Bonjour à tous, bienvenue dans un vlog. Je suis avec William qui a une journée de pleine mission aujourd'hui. Il a beau cette journée parce qu'on a un rendez-vous à Brest et du coup ils avaient besoin d'être là. Et du coup il a pris sa journée. Là c'était cool ce matin, on a emmené Jojo à l'école ensemble et ses préparations c'était super chouette. Ça fait plaisir, on montrait ma petite rosine à William et tout, j'aime bien. Il sait tout à fait ce que je fais tous les 20 ans mais bon j'avais bien, j'ai déjà vécu. Donc là on est parti, on a pas mal de ronde et puis voilà on nous a marqué un peu dans notre journée avec nous. Ça fait plaisir d'être ensemble. Et puis c'est le 22 donc c'est cool. Petite pause café avec lui. Comment vous se casser ? William m'a fait prendre un truc, j'ai un peu peur. C'est le café de l'ours latte. Ouais c'est du miel, du peculo, je sais pas pourquoi. Voilà voilà. On est bien. Est-ce qu'on sait exactement ce qu'on veut déjà pour la maison ? Oui. Est-ce que je suis toute petite pour faire mon côté ? Est-ce que ça serait une lampe qu'on voudrait bien ? Ouais la noire là. En vrai ça va être trop classe chez nous, j'ai trop hâte. On a froid. On a froid. On a froid. Bon je vais enlever mes amis de lumière mais ton pijama je suis crevée. Il y a son samba. Mais en vrai j'ai eu plus chaud au pied que d'habitude. C'est comme j'avais mis mes grosses chaussettes en plus de mes collants. Je sais pas si on le voit. Faites pas attention de là. Ouais. J'aime bien. Et voilà. Ma chérie qui range les chaussures. Mais je pense qu'il m'a tout posé dessus. Et si je tombe pas dans les escaliers, ça va plus de fumier. C'est grand ce détail. Mais le plus important c'est que t'as le look. Avec des nouvelles chaussettes super. Oh il y a des pingouins qui suivent derrière. C'est sympa. J'ai mal en plus. T'es bichier en vrai. Et pourquoi on a autant de chaussures ? Combien on a de pied à Nuka ? Est-ce que je vais enfin filmer une vidéo genre type vidéo gag où Sonia va tomber ? Ah ouais on a 6 pieds. Pourquoi on a autant de chaussures ? Tu m'expliques ? 6 pieds. Voilà un qui fait partie des deux pieds. Eh deux pieds ? Il y a rien aux pieds. Il s'est filmé. Il a rien aux pieds. Bah non parce que... Au café là. On fait quoi ? Non mais arrête William. Et regarde les tios ! De toute façon il a refus à mes lunettes. Il prend un photo ? Non je fais une vidéo. Non regarde. Oh mais William. Du coup là on regarde la vidéo de McFa et Carlissé sur leur traversée. Non mais William arrête s'il te plaît. Désolée. On regarde la vidéo de McFa et Carlissé sur leur traversée. Avec Joshua. Maman il est en train de travailler et il est arrivé plus à où ? Parce que du coup hier on avait commencé à regarder Joshua et je voulais voir la suite avec nous. Et bah moi je suis une ramasse à la base. Donc je suis content que je n'ai pas fait d'avirement mais je kifferais reprendre ça. Pour mettre une photo de moi en train de faire d'avirement. C'est vraiment un rêve pour moi de faire une traversée comme ça. Donc c'est trop kiffant de regarder ça. Oh il faudra une traversée d'une rivière si tu veux. Ouais. Et papa est coupé maman. Mais du coup là on vient me faire manger à Joshua parce qu'on vit et tout. Mais il est 18h30 donc on est tous crevés. Donc on va manger tôt et on va aller au bout d'auto. Et on va reprendre plus tard. Bon je clôture quand même le blague avec le peu de force qui me reste. Parce que je sais pas si j'ai dit au final. J'ai dit c'est maintenant dans le blague et tout que j'avais dormi qu'une heure quarante et tout ça. Je sais pas du tout si je l'ai dit ou pas. Je sais plus. Enfin ouais j'ai dormi qu'une heure quarante. Après on avait la route pour aller à Brest. Après rendez-vous à l'hôpital. Après ça a été une galère parce qu'on a obligé de faire les tickets. Donc on a vu pas mal bouger dans l'hôpital et tout. Sans oublier mes seins pas très. On me pose selon les détails mais pas très respectueux. Du tout. Et après ça donc on a dû faire des prises 200 tous les deux. Et donc William il y avait deux tubes moi j'en ai eu 20. 20 tubes. Juste avant d'entrer dans la salle j'ai dit à William mon record c'est 9. Là je crois que je vais en faire 5. Sur 9 je comprends même pas. J'ai dit oh ça va être 5 quoi. Et puis je me demandais qu'est-ce qu'elle faisait. Puis au final. Ça a été long. Ça a été très long. Je pense qu'il y a eu peut-être une demi-heure. Ouais parce qu'avec un tube il fallait qu'elle ait rempli sa fond la fermière. Donc c'était long. Et en plus de ça bah. Pardon. Du coup William en fait on est partis en fouillant à cette attente à raconter que de la merde. Parce qu'ils nous ont énervés. Parce que comme vous savez William a pris mon nom. Et dans toutes les administrations. Alors c'est légal hein. C'est la loi je sais pas. En fait c'est même pas ça. C'est que à partir du moment que la femme prend le nom de l'homme en fait. On l'emmerde pas en fait. On lui prend directement son nom d'usage. On la fait pas chier avec son nom de naissance quoi tout simplement. Et moi parce que j'ai pris le nom de ma femme. Ouais mais votre nom de naissance c'est pas le même que votre femme. Bah ouais mais bah oui j'ai pris le nom de ma femme. Donc voilà c'est normal. C'est au niveau de l'assurance maladie. De ma mutuelle. Tout en fait. Tout était à mon nouveau nom. Et non tout le monde m'emmerde avec mon ancien prénom. Ils ont fait des étiquettes avec l'ancien nom. Ouais voilà. Même pas. Alors que sur les étiquettes c'est-à-dire nom de naissance et non normal. Voilà c'est ça. Et même pas ils ont mis deux fois son nom. On va dire ça comme ça. Parce qu'en fait ils m'ont. Non il... Enfin je suis pareil. Et en vrai c'est... Franchement on parle... En 2021 on parle souvent de l'égalité des sexes. Mais là aussi c'est... C'est désagréant en fait. Là aussi c'est sexiste. Clairement c'est sexiste. Et du coup en fait la nana la fermière elle l'appelle dans la salle d'attente. Elle dit monsieur machin donc son nom de naissance. Oui alors qu'on venait de l'expliquer par Abus B que c'était son nom de... Bah que c'était son ancien nom quoi. Pour faire les papiers. Non non faut mettre l'autre nom. Du coup bah toi ta signature c'est même plus cette mère. Parce que bah forcément parce qu'il y a cher à changer. Après moi je passe. Donc on est marié hein. Donc voilà. Je passe et me dit ah oui votre con... Votre compagnon ? Bah non c'est mon conjoint. Voilà. Et je sais pas franchement c'est... Je sais qu'on est jeune. Peut-être que c'est bizarre aussi parce qu'on a un couple marié jeune. Récemment on a 27 et 28 ans. On est pas plus si jeune que ça je pense. Pour un couple marié je sais pas trop quelle est la moyenne des mariages en France. Bah je pense que c'est quand même plus... Non peut-être au début de trentaine ou mi-trentaine mais quand même... Non on est pendant la trentaine non plus. On est pendant la trentaine non plus. Et puis même il y a beaucoup de mariages de plus en plus jeunes. Non mais clairement moi c'est déjà les gars. Mais du coup enfin du coup c'est parti leur fourrure là. Parce qu'on était... Ça nous a énervé quoi. Les gens ils sont vraiment comme des cons en fait face à ça. Elle est partie voir la secrétaire. Elle était dix minutes à parler la secrétaire pour parler d'un nom. C'est pas compliqué. S'arrêter moi quand j'ai pris son nom il y aurait eu aucun problème clairement. C'est en fait juste parce qu'en fait j'ai pas mon nom d'usage sur ma carte d'identité qui est pas encore refaite. Et encore même s'il y avait mon nom d'usage en fait sur ma carte d'identité. Ça change rien au fait que je sois marié et que j'ai déjà le nom d'usage et bah il est déjà utilisé au niveau de ma mutuelle et de mon assurance maladie. Donc en fait la carte d'identité on s'en fout quoi. Il est même déclaré au niveau des impôts. Il est déclaré partout. Il est déclaré partout en fait. En fait c'est juste la carte d'identité qui est pas encore à jour c'est tout. Même sans la carte d'identité en fait. La carte d'identité elle apporte juste... En fait c'est juste marqué nom d'usage en fait. Donc c'est pas... Oui ils nous avaient même dit que c'était même pas obligé de la refaire et tout. Donc là toi t'as rendez-vous pour la refaire. Mais on avait dit c'était même pas... C'était que c'est pour que ce soit plus simple justement. Parce que pour éviter ces incopréhensions à la con... Non bah moi c'est des agréables. C'est des agréables. C'est des agréables quoi. Ouais. Après ça on a eu chic hier. On a fait nos petits repérages. On a hâte d'avoir notre maison et tout. J'ai hâte de supprimer ce lit là. De toute manière on sait déjà ce qu'on veut comme lit. Comme chambre. En fait on a déjà tout notre mobilier. Bah il y a une partie du mobilier qu'on a déjà en fait. Mais il y a des choses que... Genre le canapé, le lit. Et au courant même le canapé en fait. En fait on veut garder un canapé. Le même type de canapé. Mais en kevape d'angle. Du coup en fait on gardera ce canapé là. Peut-être ce même ça fera un... On aura kevape d'angle avec l'autre canapé. Ça fera un... Je crois que ça passera. Peut-être. A voir. Mais ce que je veux dire. Même en faisant des choses comme ça. Ça se peut qu'on aura... Ça nous fera un grand salon. Un grand salon en L. C'est combien ? 45m² ? 45m² ? Donc ça se peut qu'un grand salon en L. C'est faisable. A voir. Mais voilà. Du coup ça c'était mieux. Du coup moi j'ai annulé le clip. Parce qu'en fait autrement il a failli qu'on se presse et tout. Et comme vous voyez. On m'a pris un tube de sang. Et j'ai dormi 1h40. Et j'ai saillé vomir ce matin de la voiture. J'avais pas dit. Ah ouais. Franchement je me suis retenue vomir. Je me suis jamais retenue vomir comme ça. Parce que je sais que William aurait eu du mal un peu si j'aurais vomir. C'est pas que j'aurais du mal. Mais bon. L'odeur sur le trajet s'est pas forcément été agréable. Je suis vraiment passé. Il était moins. Je suis vraiment passé à sa vomir. Il s'arrêtait quand même sur la route pour racheter vraiment à boire et à manger. Il se sent que ça aille bien. Mais ça ne sape pas forcément aller. J'étais vraiment pas bien et tout. Et puis là les 22 ans. Je n'ai quitté. Parce que de toute façon. Une séance de kiné c'est fatigant. Et je pense que. On aurait fait la route du retour. Plus soit la fatigue. Enchaîné. Je pense que j'aurais vraiment fini par faire un mal. Si j'étais vraiment pas. Déjà là en rentrant. On est parti directement chercher Joshua à l'école. Alors qu'on est parti chercher beaucoup plus tôt que l'heure prévue. Mais si on leur a pris à l'heure habituelle. En gros on serait rentré. On serait posé. On serait reparti. On était déjà assez crevé comme ça. Mais voilà pour la petite journée avec nous. J'espère que ça vous a plu. On a bien mangé ce truc. On a mangé quand même du café. J'ai filmé des images. Mais pour juste un café comme à Starbucks. Franchement. C'est meilleur que Starbucks. Pour leur réplique. Rissaler. Même leur café limite. C'est une chaîne comme Starbucks. Mais après. Ouais c'était bon. Il était aussi bon. C'était bien de boire notre café dehors. On a passé une bonne journée en vrai. Mais ouais. Franchement l'expérience à l'hôpital. Pas agréable du tout. Je déteste les médecins qui prennent de haut. Et tout ça. Parce que ça n'est pas le nom d'un spécialiste. Ce n'est même pas ça. Sans même s'en renseigner en fait. Ils ont jugé en fait. Sans même s'en renseigner en fait. Sans même s'en renseigner en fait. Parce qu'ils me suivent. Elle m'a fait comprendre clairement. Que j'allais guérir en vieillissant. Parce que. Vous inquiétez pas. Vous allez vous rédiger en vieillissant. Ça va aller mieux. Parce que pour elle. En fait. C'est que l'hyperlaxité. Pour elle. C'est juste ça. Parce qu'en fait. Elle n'a pas les risques vasculaires. Sonia. Et encore. On ne sait pas. Parce que là. Peut-être. Une grosse suspicion de syndrome de QT long. Si. C'est plus ou moins avéré. Mais. Par rapport à ses résultats. Mais. Dans tous les cas. C'est que. Sans. Sans parler de ses vascularités là. En fait. Pour elle. Vu que. Si c'est pas une vasculaire. Si c'est pas côté vasculaire. En fait. C'est juste. Comme ce que tu viens de dire. L'hyperlaxité. L'hyperlaxité. C'était complètement. Alors qu'elle avait une. Je veux dire. Par rapport à sa dystonie. Par rapport à plein de choses. Enfin. Je veux dire. Même si elle aurait pu le faire. Un moment ou un autre. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'on en parlait avec William. En fait. Moi j'étais très pas loin. Du coup. Quand j'étais petite. Mais en fait. C'est mes articulations qui ne suivait pas. Parce que mes articulations. Se sont déboîtées déjà. Quand j'étais petite. Donc clairement. J'avais les ligaments. Trop lax. Mais j'avais des activations. Qui se déboîtaient. Et ça bloquait en fait. Mes mouvements. Donc en fait. J'étais. Quand j'étais petite. J'étais hyper laxe. Énormément. Mais. Il y avait des autres. Des choses en fait. Qui bloquaient. Parce que mes articulations. Ne suivaient pas. Donc c'est question de. Ouais. Vous avez été hyper lax là dessus. En fait. Juste ceci à un grand écart. C'est complètement débile. Parce que moi. Par exemple. Je pouvais pas faire de grand écart. Machin truc. Mais je pouvais les. J'avais. Par exemple. Je sais pas comment dire. C'est peut être. Comment expliquer ça. En gros. Mais on va dire. Je pouvais écarter mes jambes. Mais un angle. Qui était pas du tout naturel. Et. Il y avait plein de choses comme ça. Je pouvais faire. Mais c'était pas du tout naturel. Mais c'était pas une question de grand écart. Donc c'était. Ces questions étaient complètement. Mal. Comme elle a regardé ton cou. Juste pour voir. Ah oui. Elle m'a dit. Ah c'est bon. Vous avez pas le set. A savoir que je suis suivie. Par un. Des spécialistes français. Qui a reconnu. Il y a un professeur en France. Qui est reconnu sur le set. Qui a un site internet. Et tout. Mon spécialiste. Est sur son site internet. Ils sont que 5 en France. Qui a été vraiment spécialiste. Du set. Je suis suivie par ces spécialistes là. Il y a. Voilà. Elle a un neurostimulateur. Et tout. Je veux dire. Elle a suivi par un neurochir. Elle a suivi par un neurochir. Enfin je vous l'ai dit. J'ai un neurostimulateur. Sur les maladies de médias. Parce que. Un neurochir. Et je veux dire. Un neurochir. Il va pas mettre un neurostimulateur. À n'importe qui. Sur présomption d'une maladie. Je veux dire. En plus. Sur la colonne artébrale. Je veux dire. Avec des électrodes. Non. Sur la colonne. Non. Faut être con quoi. Je suis désolé. Mais en vrai. C'est pas grave. La médecin. Elle me laissait pas parler. Elle me posait des questions. Elle me laissait même pas lui répondre. En fait. Quand t'es dans le médecin. J'ai eu plein de rendez-vous médicaux. Qui sont passés comme ça. C'est pas mon premier. En fait. T'es toujours un truc. Qui t'ose pas répondre. Parce que tu te trouves con. Et les médecins te laissent pas l'opportunité de répondre. Et en fait. Tu réagis pas. Tu sors de là. Tu te dis. Mais putain. C'est pour ça qu'on a beaucoup rigolé. Dans cette atteinte. Parce qu'en fait. Nos nerfs ils ont lâché clairement. Parce que. Tu te dis. Mais qu'est-ce qui vient de se passer quoi. Elle a jugé. Sans même. Sans même connaître. Mais. Sans vraiment. Sans avoir. En plus. Zéro compte rendu. Rien. Parce qu'en fait. Il y a bien de voir. S'il a déjà fait des amourages d'utérine. Donc moi je lui dis oui. Parce que j'ai fait. Voilà. J'ai failli y passer. Je suis comme un descendu. À 4 ans. Après. J'ai failli mourir. Après que Joshua soit sorti. J'ai failli mourir. C'est. 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 Voilà. C'est. Je veux dire. Y a pas de doute. J'ai failli mourir. Clairement. J'ai failli passer. C'est passé vraiment à ça. Encore une fois. Et du coup. Bah moi je lui dis. Oui. J'ai failli mourir. Mais moi je me demande. Elle me dit. Après. Elle me pose une autre question. Elle me dit. En fait. Ouais. Moi je suis pas médecin. En fait. Elle m'avait pas. Me dit. Une rupture à l'étérine. Au départ. Et puis. En savoir. Qu'est ce que c'est. Bah. Voilà. On est où. T'es pas censé. Mais. Elle m'avait demandé. Si mes laissons sont rompus. Bah. T'es dit. Oui. Mais. Mes laissons sont rompus. J'ai fait une hémorragie. Vraiment. J'ai perdu. Beaucoup. Beaucoup. De sang. Et. Mais. 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 Elle pose bien les questions. Dès le départ. Et. Qu'elle m'explique. En fait. Moi je ne suis. Je suis une patiente. Je suis pas médecin. En fait. Non. Enfin bref. Là. On va bien se reposer. Mais. Je pense que. On allait peut-être déjà dessus. Entre ce matin et ce soir. Voilà. Joshua est déjà au bien. Mais c'est bien facile aussi. Ouais. Voilà. On vous dit à bientôt pour un nouveau vlog. Ou une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker. Commenter tout ça. Partager. Donc toi tu peux mire. Je vais te laisser. Je sais. J'ai fait exprès. Non. Ça marche pas dans l'autre sens. Bon. Je vous dis à plus tard. Bye bye.